personne ne s'y attendait Marcelino quitte l'OM c'est une bombe, c'est un séisme du côté de la cannebière Christophe, la première question comment tu vas ? comment tu as réagi après cette info incroyable ? après 4 journées, 5 journées l'entraîneur part déjà ? 5 journées, 7 matchs c'est incroyable il est midi 51, l'information vient de sortir à midi 37, c'est toi qui me l'as annoncé on est allé tourner, tu me dis je crois que tu n'as pas vu, et là je me connecte et on a eu la réaction à chaud, je suis sur les fesses je suis abasourdi par rapport à l'escalade d'informations qui arrive entre le match face à Toulouse dimanche et cet instant T où Marcelino a donc annoncé son départ on va vous partager l'écran tout de suite du journal de l'équipe Marcelino annonce son départ aux joueurs c'est une bombe, c'est une bombe on sentait qu'il y avait une tension en général du côté de l'Olympique de Marseille on sentait que les joueurs n'adhéraient pas forcément au projet ouais mais de là quitter le club aussi rapidement quand même exactement enfin il est arrivé le 1er juillet ok il y a un échec en Ligue des Champions ouais mais je pense que ça ça a compté ça a compté ça il est arrivé avec une pression énorme avec cet objectif Ligue des Champions il n'est pas passé contre c'est quand même que le Panathinaïkos ça n'a pas mis le club et l'équipe dans les meilleures dispositions et en plus de ça le schéma tactique qui ne plaît pas à certains joueurs le fameux 4-4-2 mais bon ce n'est entre guillemets qu'une partie difficile d'une saison et si chaque entraîneur démissionne à chaque moment difficile tu vois il y aurait beaucoup d'entraîneurs sur le marché je suis très surpris moi aussi on va essayer de résumer ce qui s'est passé quand même pour que tout le monde comprenne alors déjà d'abord ouais la démission donc la démission elle est surprenante démission surprenante parce que 7ème match de Marcelino une seule défaite une seule défaite c'est pas la catastrophe c'est la première défaite lors du premier match face au Panathinaïkos en championnat t'es invaincu t'es 3ème t'es devant le PSG par rapport à tes concurrents directs t'es devant Rennes t'es devant Lens quand même t'es pas largué par le PSG ouais t'es pas largué alors ce qui prime et je l'ai exprimé fortement lors de mon débrief dimanche après le match face à Toulouse donc sur ma chaîne c'était il n'y a pas d'âme dans cette équipe il n'y a pas d'âme ouais mais il vient d'arriver il faut être patient aussi tu vois mais oui je suis d'accord mais moi je suis d'accord j'ai une grosse surprise c'est une très grosse surprise moi je ne m'attendais pas enfin je m'attendais à ce qu'il y ait une décision qui puisse être prise entre le match après le match face à Paris tu joues à Amsterdam tu rentres en Europa League tu joues face à Paris là tu vois si tu as un électrochoc avec les joueurs qui ont compris le message ou pas ce qui me marque aussi dans la réaction à chaud je monopolise la parole Thomas je suis désolé non non mais tu as raison c'est normal c'est l'escalade d'informations hier soir il y avait une réunion entre les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille et la direction c'est une réunion qui était prévue de longue date durant cette réunion il y a plusieurs groupes de supporters qui ont pris la parole et qui ont souhaité la démission de la direction de l'Olympique de Marseille ce matin sur Twitter j'ai essayé d'apaiser oui je l'ai vu avec toute proportion gardée avec l'impact que je peux avoir en disant est-ce qu'on me balaye deux ans et demi de présidence de Longoria en l'espace de deux mois il y a beaucoup de choses qui peuvent être critiquables du côté de Longoria ça va le fragiliser quand même évidemment c'est son choix mais là attention c'est pas Longoria qui décide de se séparer de Marcelino c'est Marcelino qui annonce son départ aux joueurs donc on va attendre d'avoir plus d'informations quand même mais c'est Marcelino qui annonce son départ donc ça veut dire qu'il y a une cassure avec les joueurs qui n'ont pas compris son système on l'a senti on l'a vu Petite parenthèse Christophe c'est la première fois qu'il quitte l'Espagne Marcelino il a entraîné plusieurs clubs Bilbao il a entraîné je crois que c'était Séville il a entraîné plusieurs clubs mais il n'a jamais quitté l'Espagne c'était la première fois qu'il quittait l'Espagne en allant du côté de l'OM peut-être que son message a mis plus de temps à être compris par les joueurs parce qu'on le sait les joueurs les entraîneurs étrangers quand ils viennent en Ligue 1 ils ont du mal à faire passer leur message c'est pas le premier c'est pas le dernier et pour revenir sur Marseille je te l'avais dit l'an passé vous aviez été très dur je trouve avec Igor Tudor même si ce dernier n'avait pas envoyé des messages parfois positifs dans le fait qu'il voulait peut-être s'inscrire dans la durée du côté de l'OM mais je me rappelle les vagues pas de haine mais d'attaque qu'il a reçu alors que justement cet OM là avait du charisme avait une image positive avait un jeu attractif et pourtant les gens demandaient son départ mais tu vois sur Twitter il y a Yassine Yousfi avec qui je discute régulièrement qui est un fan de l'Olympique de Marseille et qui a une excellente mémoire qui rappelait justement ce matin que la dernière fois que l'OM avait fait deux podiums d'affilée c'était sous l'air des champs que la dernière fois que l'OM avait battu le Paris Saint-Germain c'était alors pas forcément sous l'air des champs parce qu'il y a eu Villas-Boas qui a été gagné au Parc mais à Marseille c'était sous l'air des champs on n'a pas le droit au bonheur en fait à Marseille si tu rajoutes que Igor Tudor l'année dernière il a remporté 6 points sur 6 face à l'Olympique lyonnais je faisais partie alors évidemment à la fin quand on est créateur de contenu il y a un instant quand on donne un avis et puis après les avis ils évoluent au fur et à mesure de la vie en deux mots et ça c'est important parce que c'est facile sur Twitter de reprendre des phrases et après de dire ben voilà le mec qui change d'avis sans le contexte et tout ça voilà moi je souhaitais que Tudor reste parce que je souhaite toujours qu'un entraîneur reste deux ans la deuxième saison elle est toujours meilleure quoi qu'il arrive bref c'est pas le cas avec le système Longoria mais Tudor oui moi je fais partie de ceux qui étaient partisans de pouvoir le voir rester après je suis abasourdi parce que le mercato que tu réalises cet été c'est un désaveu pour Pablo Longoria parce que le mercato que tu réalises dans les mots de Pablo Longoria c'est on va le réaliser avec l'entraîneur donc toutes les pistes ont été validées avec l'entraîneur ouais mais déjà l'entraîneur il arrive en retard je trouve tu te rappelles alors il arrive tardivement par rapport au début de la Ligue des Champions et ça ça pose grosse question oui ça je suis d'accord parce que t'avais Marcelo Gallardo t'avais Paolo Fonseca qui était pisté voilà et hier la formation de Flo Germain sur RMC elle trouble beaucoup de personnes parce que je l'avais déjà entendu mais pas d'un média aussi puissant qu'RMC c'est que le choix de Longoria était visiblement le premier choix depuis la démission de Tudor et qu'on a attendu le 30 juin alors je suis un peu dans le bruit d'informations tu vois je suis un peu partagé parce que je me dis c'est quoi les pistes Gallardo c'est quoi les pistes Fonseca c'est quoi la piste Grosso pourquoi ces bruits médiatiques sont arrivés et puis alors attention là je vais ouvrir le sujet mais peut-être on va en parler après qui pour remplacer Marcelino j'ai dit Marcelo peut-être tout à l'heure mais c'est Marcelino il y a une interview qui a troublé beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain pour rapport au timing du début de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain ce mardi mais elle a troublé aussi beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille c'est l'interview de Christophe Galtier dimanche à l'équipe ah ah s'il venait juste avant le classico non moi il y a quelque chose qui me marque Christophe c'est que Longoria on le sait on lui fait des louanges constamment sur le mercato mais il y a une chose qui me marque tous les entraîneurs sous Longoria démissionnent ce qui est incroyable ouais alors il y a le mot il y a le mot démission qui vient c'est vrai je nuancerais je ne veux pas dire que j'ai des infos ce n'est pas vrai je n'ai pas d'infos mais par rapport au bruit et aux éléments que je peux lire que je peux entendre il y a une nuance à apporter sur le mot démission est-ce que tu ne pousses pas les gens à partir aussi c'est-à-dire qu'il y a un moment tu dors je veux bien qu'il ait été chahuté est-ce que ça matchait parfaitement avec avec parce que ce n'est pas dans la vie apparemment aussi je sais ouais peut-être mais alors partons sur Sampaoli quand t'as un Sampaoli qui te demande vraisemblablement de recruter des joueurs comme Antoine Griezmann il y a un moment tu te dis ok voilà est-ce que c'est faisable est-ce que c'est réalisable donc d'un accord comme un accord tu dis ok bon allez médiatiquement tu démissionnes voilà on s'arrange tu vois il y a aussi tous ces éléments-là donc oui c'est vrai les entraîneurs démissionnent par rapport au système Longoria mais je nuancerai ce point-là je te laisse terminer oui et puis tu sais dans la vie tu sais ce que tu as et tu sais ce que tu perds mais tu ne t'en rends compte qu'après et en fait c'est exactement le cas avec Tudor cette équipe avait beaucoup de chaleur et elle était à l'image de son entraîneur et pour Marcelino c'était exactement la même chose il ne dégage pas grand-chose ce mec-là tu vois il fait un peu fade et bien cette OM-là en ce début de saison était plutôt fadasse donc maintenant on va voir la suite mais c'est vrai que je trouve que le timing il n'est pas bon quand même parce que tu arrives dans une semaine assez charnière que ce soit en Ligue Europa et avant le Classico contre le PSG et comme tu dis au niveau des résultats ce n'était pas la catastrophe industrielle Thomas il y a un truc qui me vient à l'esprit un truc qui me vient à l'esprit c'est un peu décousu mais on est à chaud parce qu'en fait je viens de faire le parallèle de la dernière fois où l'OM a joué un Classico et dans cette séparation avec un entraîneur ou dans l'arrivée d'un entraîneur et là il y a un moment qui me vient à l'esprit c'est l'intronisation de Mac Court en 2016 et Rudy Garcia qui devient entraîneur de l'Olympique de Marseille juste avant un Classico et il va faire 0-0 au parc changement de direction complet changement d'actionnaire et donc quoi ? je ne sais pas en fait je suis perdu je suis perdu on est vraiment encore une fois à chaud je suis perdu dans le sens où tous les bruits médiatiques qu'on entend parler de ce serpent de mer de la vente de l'Olympique de Marseille est-ce que on n'arriverait pas justement à un moment souhaité par de nombreuses personnes qui ont semble-t-il des informations et là le départ de Marcelino pourrait engendrer une escalade et d'autres informations qui pourraient arriver dans les prochains jours on a appris Jacques-Henri Hérault quittait complètement le groupe Mac Court la semaine dernière il l'a annoncé c'est vrai il avait toujours dit Mac Court avait toujours dit que son histoire avec Jacques-Henri Hérault se ferait à deux avec l'Olympique de Marseille il y a plein de questions ici qui se posent et évidemment à chaud on ne peut pas répondre à tout on peut évoquer des noms déjà pour la suite de Marcelino donc on a parlé de Galtier est-ce que tu prends un retour de Tudor par exemple ? il fait partie des entraîneurs qui sont libres je regardais par Twitter en même temps qu'on discutait c'est Jean-Pierre Papin qui va se retrouver entre la Jax un entraîneur à terre et mer selon l'équipe qui devrait être sur le banc contre la Jax si ma mémoire est bonne OM à Jax avec Jean-Pierre Papin c'était plutôt de mémoire un bon souvenir on parle des années fin des années 80 et ça va rappeler des souvenirs il n'a pas une super carrière d'entraîneur et en plus il n'entraînait pas loin de chez moi du côté d'Arcachon et il n'a pas fait non plus des exploits en tant qu'entraîneur donc sur un match pourquoi pas notamment la Jax qui est en crise donc ça peut le faire mais pas plus loin non il y a Jean-Pierre Papin il y a Laurent Blanc il y a Igor Tudor il y a Gaillardo ouais Gaillardo c'est beaucoup trop tôt c'est beaucoup trop tôt ouais ouais il y a Graham Potter aussi qui est dispo non mais par exemple un truc tout bête mais Marseille aurait fait le début de saison de Lens dernier Ligue 1 que des défaites qui démissionnent on n'aurait pas été surpris mais là franchement si c'est juste des joueurs qui n'adhèrent pas à un système ben ouais mais ça fait que 5 journées au final tu vois c'est beaucoup trop tôt non mais on va apprendre dans les prochaines heures d'autres informations ouais il y a peut-être quelque chose dessous parce que ça me parait quand même assez gros là cette histoire en tout cas il y a un truc que tu peux confirmer parce qu'on n'a pas préparé cette vidéo mais je t'avais dit un truc lors de la première conférence de Marcelino c'est qu'il avait le regard dans le vide et que je trouvais son regard très particulier lorsqu'il écoutait les questions qui lui étaient posées et comme s'il était déjà absent quoi ouais il y avait un regard je vais dire vitreux c'est pas vrai c'est pas bon c'est pas bon de dire ça mais un regard dans le vide et ça ça m'avait marqué je l'avais pas je crois que je l'avais pas exprimé je l'avais dit en off parce que je le connais je préfère toujours remettre en avant les éléments positifs mais peut-être que je vais intégrer des points d'interrogation dans mes analyses à chaud en tout cas grosse surprise séisme à Marseille c'est la bombe après c'est une ville particulière aussi tout va très vite là-bas le fait qu'aussi l'OM s'enflamme toujours ils arrivent pas finalement à apprécier ce qu'ils ont sur le moment présent ouais mais t'es un juste milieu t'es un juste milieu que tu peux avoir le juste milieu tu vois c'est t'es invaincu t'es invaincu oui je suis d'accord moi j'étais le premier à dire que ça puait dimanche j'étais le titre de ma vidéo en disant cette équipe manque d'âme mais mais oui mais parce que vous avez eu sympa Oli et Tudor c'était deux caractères mais t'as beau manquer d'âme il y a un moment tes équipes tu les remobilises tu leur rentres dedans tu prends un gigot tu prends un condogbia tu leur dis les gars maintenant c'est la hargne et on y va tu prends un Aubameyang et tu leur dis les gars vous êtes les leaders de cette équipe on va tout cogner il y a l'Ajax il y a le PSG et ça il n'y a pas besoin de moi pour parler comme ça tu vois c'est être un leader d'homme bon une question comme ça entre ça et démissionner il y a un truc qui cloche il y a un truc qui va pas ton avis oui Galtier à l'OM oui ou non alors qu'il a alors qu'il a joué qu'il a entraîné le PSG tu connais ma façon de pouvoir répondre à ce type de questions oui ce qu'il a fait ce qu'il a fait est impardonnable il a entraîné l'ennemi et il a eu une attitude lors du 3 à 0 en février qui était qui est inadmissible avec le ça c'est fait avec la volonté de se fighter avec des supporters donc ça c'est quelque chose évidemment qui restera grandement dans l'esprit je peux pas imaginer qu'après avoir été choisir son ami qu'il a exprimé en conférence de presse Pablo Longoria puisse aller choisir le coach du Paris Saint-Germain l'ex-coach du Paris Saint-Germain je peux pas l'imaginer mais je sais même pas si dans l'histoire un entraîneur a déjà fait PSGOM directement je sais même pas alors directement il faudrait vérifier mais Tomislavitch a fait les deux mais je ne sais pas si c'est directement Tomislavitch a entraîné le Paris Saint-Germain et Marseille et donc ça c'est un élément de base qui est je ne pourrais pas comprendre que Pablo Longoria puisse choisir Galtier maintenant dans l'histoire future de l'Olympique de Marseille que Christophe Galtier par rapport à tout ce qu'il a aussi son affaire où il va être jugé dans les prochaines semaines c'est vrai c'est vrai tous ces éléments là ça me paraît compliqué à l'heure actuelle maintenant on sait de quoi le foot est fait aujourd'hui le foot n'est plus une histoire de romantisme c'est une histoire de business c'est une histoire de tactique c'est une histoire de résultat donc dans le futur voir Christophe Galtier à l'OM ça ne me choquerait pas est-ce que je serais content ça c'est une autre question bon écoute je crois qu'on va on va terminer sur ça en tout cas ouais mais ça faisait longtemps que c'était que ça n'avait pas explosé comme ça du côté de l'OM là c'est une grosse bombe inattendue je te laisse je vais aller tourner ça marche je crois que j'ai lâché le payword un punaise de violence c'est ça oui oui c'est ça t'es en roue libre là t'es en roue libre bon écoutez on se retrouve bientôt Thomas merci pour cette tribune et je vais essayer d'analyser on se retrouve ce soir pour la Ligue des Champions ouais ce soir pour la Ligue des Champions PSG Dortmund à chaud débrief rendez-vous 23h15 ici pour on verra ce que sera le résultat du PSG et pour ceux qui sont encore là je vais prendre une demi-heure de recul et puis je vais essayer de structurer une prise de parole sur CM Football allez ça marche allez ciao salut Thomas salut ciao ciao